Il est maintenant temps pour la période de questions. La chef de l'opposition. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre récompense les pires personnes qui ont fourni des services dans les soins de longue durée de notre Ontario, Ontario. Ces entreprises génèrent des profits. Car de la souffrance des personnes âgées, des milliards de dollars sont retombés dans les poches des entreprises privées. Il y a beaucoup de nouveaux contrats. C'est une situation grave. Le gouvernement n'a pas su donner les bases dont les personnes âgées demandent. Mais ces entreprises, eux, sont récompensées pour leur mauvais traitement. Et c'est un gros problème. C'est un coup de poignard au cœur pour toutes ces familles qui ont perdu leurs proches à cause de la COVID-19. Alors ma question est la suivante. Pourquoi le Premier ministre pense-t-il qu'il est convenable de récompenser des entreprises privées plutôt que des entreprises, plutôt des foyers de soins de longue durée privées ? La réponse aux leaders parlementaires, alors bien évidemment, nous continuons à construire plus de lits pour la province. Nous savons que lorsque nous allons entrer en exercice, cela serait une priorité pour les Ontarians et Ontariennes. le gouvernement libéral n'a pas su investir dans ce secteur et cela a créé des problèmes comme nous l'avons vu au début de la pandémie. Nous avons mis sur place plusieurs initiatives concernant notamment la création de lits, mais également nous avons augmenté les heures de soins à 4 heures. Nous avons également créé 27 000 postes de PSSP. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous augmentons nos inspections dans nos secteurs, mais nous savons toujours que nous devons avoir de nouveaux lits dans le système et nous allons le faire au cours des 10 prochaines années. Complémentaire, le gouvernement a une priorité. Nous avons vu la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils sont entrés en exercice, faire des compréhensions, ou plutôt annuler les investigations. Et résultats, nous avons vu ce qui s'est passé. Le système ne fonctionnait pas avec les libéraux. C'est encore pire avec ce gouvernement. Les personnes souffrent. C'est une situation horrible. Les personnes perdent leur vie à cause du manque de priorité de ce gouvernement. Le premier ministre a littéralement la hauteur de Villard où c'était une catastrophe. Et il a offert des dizaines de milliers de lits. C'est ça, les récompenses. Altrade Villa obtient des récompenses du gouvernement. Ils ont montré la catastrophe. 70 personnes ont perdu leur vie. Mais il n'y a eu aucune pénalité. Ils font partie des pires. Les soins de base comprennent l'hygiène, la prestation d'eau. Mais tout cela n'a pas été fait. Alors pourquoi le premier ministre récompense-t-il ses amis qui sont dans les systèmes de soins privés au lieu de protéger nos personnes âgées? Réponse du leader parlementaire du gouvernement. La chef de l'opposition a souligné certains points. Nous avons créé des lits. Oui, nous avons des problèmes avant même que nous soyons élus. Mais nous avons décidé, avant l'élection, que nous allons nous concentrer sur les soins de longue durée. C'est pour cela que nous avons initié la reconstruction de lits et l'approvisionnement en nouveaux lits. Il y a toujours du travail à faire. C'est pour cela que nous avons embauché 27 000 nouveaux PSSP. Nous savons aujourd'hui que le ministre a fait une annonce l'embauche de centaines de nouveaux inspecteurs qui vont tâcher de s'assurer que ces lits soient approvisionnés. Il y a plus de 3 000 nouveaux infirmiers et infirmières qui sont embauchés également dans le système. 4 heures de soins par jour. Tout cela sont des investissements énormes. Cela aurait dû être fait il y a 10 ans, je suis d'accord, mais le gouvernement fait le travail. Complémentaire, ils ne font qu'ingérer des milliards de dollars dans un système de santé qui est vieux, qui ne fonctionne plus. Ils bénéficient. les organismes à but lucratif. Ce gouvernement a pris des décisions après la débâcle et les horreurs qui se sont passées durant la COVID-19. Ils ont fait une augmentation des investissements. CTV a fait un rapport hier, selon eux, une inspection de juin de juillet 2021. Il y a quelques mois seulement, ils n'ont pas réussi à répondre aux pratiques hygiéniques. En 2021, le gouvernement dépense plus de 6 milliards de dollars pour les remettre dans les poches de ses amis. Mais pourquoi ? Pourquoi des milliards de dollars ? Pourquoi leur donner aux mêmes personnes alors qu'ils créent des tragédies dans notre province et qu'ils en font durant cette pandémie ? Réponse du Lida parlementaire. Encore une fois, nous, infiltrant, donnons des milliards de dollars dans ce système. Ça aurait dû être fait par le gouvernement précédent, mais ça n'a pas été le cas. Le chef de l'opposition précédent s'y est opposé, mais nous, nous voulons offrir des nouveaux espaces, nous faisons des investissements, nous voulons nous assurer qu'il y aura les 4 heures de soins par jour. Nous embauchons des centaines d'inspecteurs dans ce système. La ministre de la Santé fait une transition avec les équipes Santé Ontario. Nous voulons avoir un meilleur contrôle du système. Mais la chef de l'opposition a raison. Il y a eu des lacunes dans ce système. Nous nous attendons un mieux. Nous avons mis en place des normes. Nous avons agi très vite après avoir été élites. Nous avons reconstruit. Nous allons reconstruire des foyers. Nous allons investir dans les PSSP. Nous voulons un système robuste, plus robuste au Canada. Question suivante. Encore une fois, la chef de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse également au premier ministre. Et tout le monde sait exactement ce qu'ils font. Ils donnent encore plus d'argent à leurs amis qui sont dans le secteur privé, alors que ce système ne fonctionne pas. ma question concerne donc les conseils que reçoit le premier ministre de la part des experts. Ils disent que les vaccins obligatoires ont du sens, mais ça a du sens si on les rend obligatoires pour les travailleurs en santé de notre province. Alors laissez-moi rappeler le premier ministre que c'est exactement ce qui a été dit. Demander à ce que les travailleurs en santé se fassent vacciner de façon obligatoire est important. alors ma question est la suivante. Quand est-ce qu'il dira oui? Quand est-ce qu'il dira oui et qu'il rendra obligatoire la vaccination pour les travailleurs en santé, en éducation de notre santé? La ministre de la Santé de la Vise, le premier ministre, merci beaucoup. Je pense qu'il est très important de noter que tout cela n'est pas simple. Il y a une variété de conseils qui ont été reçus. Le premier ministre a contacté plusieurs groupes afin de recevoir leur enseignement. il a contacté les PDG d'hôpitaux afin de mieux comprendre les conséquences si les vaccins deviendraient obligatoires. Nos travailleurs en première ligne font un travail exceptionnel depuis déjà 18 mois mais ils sont fatigués. Certains décident de partir pour certaines raisons, d'autres parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. et nous devons recevoir ce genre de renseignements. Nous recevons des réponses de la part de plusieurs groupes différents. Nous allons les rassembler, les analyser et ensuite déterminer ce qu'il faut faire. complémentaires, chef de l'opposition. Monsieur le Président, il est dur de comprendre pourquoi le premier ministre ne dit jamais oui à la science. Les hôpitaux, les associations hospitalières attendent déjà depuis un an et ils ont répondu la même chose. Je ne sais pas si le premier ministre a lu la lettre, peut-être qu'elle repose encore sur son bureau. Julia Henningsberg, la présidente de la Sécurité de la Réalisation des enfants, a dit qu'une politique dans le secteur de santé serait l'approche la plus sécuritaire pour les patients et pour nos écoutes et nos équipes. Contrairement à ce que la ministre de la Santé vient de dire, la table des sciences dit que cela permettrait de réduire les risques de perturbations liées à la COVID-19. Alors, je suppose que la ministre de la Santé n'écoute pas non plus la science. Le premier ministre a demandé la rétroaction, la rétroaction a été donnée, mais quand est-ce qu'il va les écouter et rendre la vaccination obligatoire dans le secteur de la santé? La ministre de la Santé, notre gouvernement, écoute la science depuis le début de la pandémie. Nous continuerons à le faire. Nous écoutons ce que la science nous dit, ce que les experts scientifiques nous disent, également le médecin hygiéniste en chef. Nous écoutons les PDG des hôpitaux, nous écoutons tout le monde. Nous voulons comprendre ce que ces ramifications de la politique entraîneront. Nous savons que les personnes non vaccinées peuvent affecter la santé des autres travailleurs et des personnes à l'hôpital. Nous savons que s'il y a des exigences, alors certaines personnes quitteront leur travail à cause de cette politique obligatoire. Nous voulons nous assurer que les personnes reçoivent les soins dont ils ont besoin des hôpitaux. Ce n'est pas une question de savoir quand est-ce que nous allons faire, mais plutôt essayer de comprendre ce que les ramifications engendreront. complémentaires, M. le Président, ce n'est pas la première fois que le Premier ministre et son gouvernement décident d'ignorer la science tandis qu'ils essaient de calmer tout ce qui se dit. si les personnes non-vaccinées peuvent propager le virus à leurs collègues ou aux patients, si les personnes ne sont pas vaccinées, alors ils mettent à risque leurs patients et on peut voir des nouvelles éclosions. Tout le monde dit la même chose, sauf ce gouvernement. Quand est-ce qu'il va enfin écouter la science, quand ils vont enfin faire ce qui l'incombe, nous devons avoir une obligation concernant les vaccinations pour protéger les patients, nos familles à travers ce système de santé, la ministre de la Santé. Il est clair que notre gouvernement a pris toutes les mesures possibles pour encourager toutes les personnes admissibles à se faire vacciner et nous avons facilité l'accès à la vaccination, les vaccins sont disponibles à plusieurs endroits. Il y a également des bus aux vaccins qui sont disponibles. Nous voulons que les personnes se fassent vacciner. La grande majorité des travailleurs en santé l'ont déjà fait, mais il y a toujours des personnes qui ne l'ont pas fait pour des raisons multiples. Nous devons comprendre et nous devons plutôt savoir combien ils sont afin que les hôpitaux puissent continuer leurs activités. patients de Saskatchewan qui sont dans des situations qui sont dans des situations difficiles. Nous devons répondre à leurs besoins et satisfaire leurs besoins et s'assurer que ces personnes soient testées régulièrement pour s'assurer qu'elles ne sont pas porteurs du virus et pour protéger les ontariennes. Ma question s'adresse au premier ministre la semaine dernière. Le conseil scolaire catholique a voté à l'unanimité pour l'obligation de vaccination pour tous les travailleurs en éducation. Plusieurs conseils scolaires ont suivi comme celui de Toronto. Ils ont tous pris les choses en main à cause de l'absence de leadership du gouvernement. Les familles sont laissées de côté. Les étudiants n'ont pas beaucoup de protection dépendamment de la zone dans laquelle ils se trouvent, dans la zone dans laquelle ils vivent. C'est inacceptable. Le personnel non vacciné qui travaille avec des enfants non, alors qu'ils continuent de percevoir des avantages. Le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président et merci à la députée pour sa question. Nous sommes fiers en Ontario d'avoir les taux d'immunisation les plus hauts au pays et notamment chez les jeunes. C'est parce que nous avons suivi les meilleurs conseils des experts. Nous respectons nos écoles et nous écoutons leurs exigences. Toutes les écoles ont amélioré leur système de ventilation. de l'éducation. M. le Président, la logique de la députée de l'opposition demande ce mandat mais nous devrions ainsi licencier des milliers de travailleurs en éducation. Alors que nous sommes déjà dans une situation, nous avons des défis concernant les pénuries de personnel. Nous devons nous assurer que chaque membre du personnel s'assurent à ce qu'ils ont un résultat négatif aux tests antigiques afin qu'ils puissent fréquenter les écoles et que les enfants puissent continuer d'aller à l'école complémentaire. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne veut pas prendre ces mesures alors que la province le demande. Nous avons appris que Santé Canada va offrir un vaccin pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et cela a grandement rassuré les parents. 400 écoles suivront cette mesure mais ça a été une chasse. Les Ontariens et Ontariennes sont préoccupés à savoir comment ils vont vacciner leurs enfants. Ce gouvernement a rendu sa décision mais les bureaux de santé publique doivent ramasser les pots cassés. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne peut pas être proactif pour une fois et offrir un plan qui assurera un déploiement des vaccins sûrs pour les enfants âgés de 5 à 11 ans? Réponse la ministre de la Santé. Merci pour votre question. Notre déploiement de vaccins chez les adultes a été un succès et nous avons vu cela dans les résultats dans les pourcentages d'immunisation. 87,9 % de la population admissible a reçu une dose et plus de 83 % ont déjà reçu deux doses. Cela montre notre succès. Nous avons pu réduire les admissions à l'hôpital. Aujourd'hui, nous avons 269 cas de COVID, de nouveaux cas de COVID déclarés dans la province. Nous travaillons sur la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans. Nous sommes en contact régulier avec le gouvernement fédéral concernant l'avis d'approbation de Santé Canada. Nous savons ce que nous faisons concernant cette catégorie d'âge, cette tranche d'âge. question suivante, député de Whitby. Merci, M. le Président. Ma question s'annonce au ministre des soins de longue durée. Après plusieurs années de négligence de l'ancien gouvernement, ils n'ont pu crier que 600 sont lits. La liste d'attente dans les soins de longue durée compte 40 000 personnes. J'aimerais qu'il nous parle du progrès du gouvernement quant à la création de nouveaux lits en Ontario. Nous savons que nous avons besoin de solutions innovatrices pour pouvoir trouver une solution quant à ces listes d'attente. Vendredi dernier, j'ai joué au ministre dans ma circonscription pour parler des investissements. 2,5 millions de dollars vont être investis dans les soins paramédicaux en plus des 22 communautés que nous souhaitons aimer. Est-ce que le ministre des soins de longue durée pourrait nous expliquer ce que signifie cet investissement pour les personnes âgées qui sont sur les listes d'attente ministre des soins de longue durée? Merci au député de Whitby pour sa question. Monsieur le Président, le programme musical vise à tirer profit des compétences du personnel paramédical. Nous voulons nous concentrer à aider les personnes qui attendent des soins de longue durée. Cela fait déjà deux ans que les listes d'attente de cesse d'augmenter. Nous souhaitons créer plus de lits. Nous avons plus de 200 projets à ce sujet. Nous avons annoncé notre financement la semaine dernière et cela couvre l'ensemble de l'Ontario. Donc, toutes les personnes âgées de l'Ontario qui attendent. Cela représente un investissement total de 250 millions de dollars partout en Ontario. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président et merci au ministre des Soins de longue durée pour sa réponse. Je suis ravi d'entendre qu'il y a des étapes proactives qui sont prises afin d'assurer des soins pour les personnes âgées dans ma circonscription et en Ontario. Les personnes de ma circonscription veulent avoir l'esprit tranquille de savoir qu'ils reçoivent des soins de qualité lorsqu'ils partent à l'hôpital. Ils attendent déjà depuis des années pour des lits. Nous avons vu la négligence et à quel point le système précédent stagnait. Comment le gouvernement va-t-il offrir des solutions pour les personnes âgées de notre province? Réponse le ministre de la langue jurée. Nous avons donc un investissement de 250 millions. Environ 150 millions viseront à aider les personnes âgées de ce programme. Cela aidera les personnes âgées, leur fournira une aide tous les jours pendant 24 heures. Nous voulons trouver des solutions à cette situation où il y a des personnes âgées qui n'ont pas accès à des lits. C'est pour ça que nous créons des lits. Nous voulons également s'assurer du dépistage des personnes. Cette aide sera également fournie grâce à la ligne 911. Nous voulons aider le système hospitalier tout en aidant notre communauté. Merci. Question suivante. La députée de Niagara-Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'industrie des vignes de l'Ontario est importante. Il attire beaucoup de touristes en Ontario et génère des millions de dollars chaque année. Les recherches en technologie permettent de réduire les risques écologiques. Nous faisons face à une situation qui est dévastatrice. Il est encore plus difficile de faire des récoltes aujourd'hui. Et ces vignes des récoltes ne peuvent pas être conservées. mais en plus de cela, les locaux doivent faire face à une compétition internationale. Mais les vignes locales ne peuvent pas être conservées dans des navires. Nous voulons nous assurer que les producteurs locaux ne soient pas laissés sur le côté. Réponse aux leaders parlementaires. Je veux également m'assurer que l'on se soucie de ces personnes. J'aimerais saluer toutes les personnes concernées. Ce secteur est très important en Ontario et notamment dans la région du député. c'est un secteur touristique qui a été durement affecté durant cette pandémie. Nous avons fait des investissements colossaux pour nous assurer qu'ils puissent sortir encore plus fort de cette situation, plus fort qu'une identité au début. Je vais considérer les commentaires du député et je donnerai plus, nous nous entendrons plus tard à ce sujet. mais je reconnais qu'il y a des problèmes et nous allons nous assurer de résoudre ceci. Complémentaire, le gouvernement de l'Ontario devrait soutenir les producteurs locaux de raisins. Aucune grappe de raisins ne devrait rester à terre sur le côté. 647 millions de dollars peuvent être générés par cette industrie. Cela prend du temps, quatre ans pour faire grandir ces récoltes. Ce gouvernement a dit que l'Ontario et le programme Made in Ontario permettra de relancer l'économie. Nous voulons aider les conseils du Canada, notamment ceux liés aux vignes en Ontario. Ils ont besoin de voir des actes. Réponse, encore une fois, Monsieur le Président, je suis d'accord avec le député. C'est une industrie très importante pour la province de l'Ontario et encore plus importante pour sa région. Je suis complètement d'accord. Les producteurs sont parmi les meilleurs nord-américains. Notre vin fait partie des meilleurs également de l'Amérique du Nord. Notre marché local doit être étendu pour avoir plus d'opportunités. et les députés de l'opposition bien évidemment ont voté contre à chaque fois que nous avons fait ce genre de proposition. C'est surprenant, oui, mais je suppose que le député essaie de faire changer d'avis ses collègues. Je remercie mon collègue pour son travail exceptionnel qu'il a fait pour l'économie locale. Je remercie le député d'en face pour ses commentaires et nous allons nous assurer de répondre à cette question. La question suivante. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. La semaine dernière, le PDG d'un hôpital a exprimé leurs commentaires quant à la construction d'un hôpital. L'objectif est de se concentrer sur les soins offerts aux patients. C'est une nouvelle extraordinaire pour les électeurs de Simcoe. Stevenson a reçu des fonds il y a quelques mois. Est-ce que le Premier ministre pourrait dire aux électeurs lorsque le mémorial de Stevenson pourra continuer à être construit car nous en avons désespérément besoin ? Ministre de la Santé, merci, Monsieur le Président et merci aux députés de l'opposition pour sa question et merci pour votre défense des intérêts et pour les personnes de Simcoe. Vous jouez un rôle très important. Alors, merci. Nous avons reçu cette demande de construction mais rien n'a encore été étudié, rien n'a encore été décidé, tout est encore en études. Nous recevons des projets de construction d'hôpitaux, nous travaillons sur beaucoup d'entre eux en ce moment, y compris celui du mémorial Stevenson qui a été annoncé lors du budget 2019-2020. Nous continuons à avoir des conversations avec les hôpitaux concernant leur développement. C'est un projet qui est très important. Nous prenons le temps de travailler le concert avec les hôpitaux pour nous assurer qu'ils puissent offrir des services complémentaires. Toujours une question aux ministres, le ministère de la Santé a fait des visites en août où ils ont annoncé des investissements de 50 millions de dollars concernant l'avenir des hôpitaux. J'aimerais remercier la ministre et le gouvernement pour avoir tenu leurs promesses. Concernant le mémorial, encore une fois, cet engagement est tout aussi important pour les électeurs de ma circonscription. Cela permettra de résoudre des problèmes. Nous avons désespérément besoin de rénovation. J'espère qu'elle aura la possibilité de rendre visite dans ma circonscription et qu'elle ramènera avec elle des bonnes nouvelles. de la santé. Merci. Je ne peux pas m'engager à venir visiter, mais je sais que l'hôpital mémorial Stevenson est très important, a un programme de réaménagement très important. C'est 89 000 pieds carrés dont on parle et plusieurs nouveaux lits. Donc, c'est important pour les commettants de votre circonscription et on veut s'assurer, comme je l'ai dit auparavant, qu'on mette toutes les mesures en place pour avoir le bon espace, le bon endroit pour tous les résidents. Et alors que je ne peux pas m'engager à faire une visite immédiatement à un moment précis, je vais faire une visite lorsque ce sera possible. Mais je ne peux pas faire d'annonce actuellement, mais je vais certainement tenter de faire la visite. Merci de m'avoir invitée. Députée de Flamborough-Glenbrooke, merci, bonjour. Question au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. La COVID-19 a vraiment changé notre milieu de travail aujourd'hui en Ontario. Près de 30 % des gens entre 15 et 69 ans travaillent de la maison. Alors que certains comptes de mes concitoyens, Flamborough-Glenbrooke, apprécient d'avoir la flexibilité. Ils s'inquiètent des journées qui sont de plus en plus longues alors qu'ils ont moins de temps avec leur famille. Est-ce que le ministre peut partager avec les députés de la Chambre comment le nouveau projet de loi aidera les parents qui se sentent en surménage, le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences? Merci. J'aimerais remercier la députée de Flamborough-Glenbrooke pour cette question très importante. Le travail de l'avenir est là et tout changera très rapidement. C'est la raison pour laquelle nous avons agi pour nous assurer que les changements fonctionnent pour les travailleurs. J'ai pris la parole hier pour déposer un projet de loi pour les travailleurs. Les gens sont plus que leurs emplois. Ce sont des parents, des pères, des mères et tellement plus. Notre loi est claire. Lorsque vous avez fini votre quart de travail, vous avez fini. Et au cours des 19 derniers mois, les bons travailleurs méritent enfin une pause complémentaire. Merci, M. le ministre, pour cette réponse. M. le Président, on a vu une tendance qui dérange de plus en plus de sociétés utilisent des accords de non-concurrence et empêchent la croissance de notre talent. Les salaires de techniciens ne représentent que 65 % des salaires aux États-Unis pour un même poste. Il n'y a aucune raison pour que, en Ontario, les techniciens informatiques soient même moins payés que leurs homologues américains. Est-ce que le gouvernement peut nous dire comment s'attaquer à cette tendance afin de permettre aux gens de faire progresser leur carrière? Le ministre, Encore une fois, je remercie la députée de cette question. La loi visant à œuvrer pour les travailleurs aidera à aller contre les accords de non-concurrence. Cela nous permettra d'attirer les meilleurs talents dans notre économie. Je suis heureux de dire qu'on a reçu un impur aujourd'hui de 1 600 entreprises en technologie, surtout des PME, qui appuient cette initiative. M. le Président, on amène aussi un pied d'égalité pour différentes idées qui sont élaborées ici en Ontario. L'Ontario est une province de possibilités où le travail acharné paye et les victoires prennent vie. Nous sommes du côté des travailleurs. Prochaine question, député d'Algoma, Manitoulin. Merci, M. le Président. Au premier ministre, il y a un retard dans les tests de conduite dans le nord de l'Ontario. Les gens doivent attendre pendant des mois pour avoir un rendez-vous avec un décret provincial. les ontariens ont de la difficulté à se trouver un rendez-vous pour renouveler leur G1, G2. Il n'y a pas de rendez-vous disponible pour plusieurs d'entre nous de conduire. C'est essentiel pour aller au travail, à l'épicerie, aller chez le médecin, à l'école. C'est tout particulièrement vrai pour ceux qui vivent dans le nord de l'Ontario. Ce retard dans les tests n'est pas durable et affectera encore plus la reprise économique de l'Ontario et ajoute du stress aux familles ontariennes. Est-ce que le premier ministre dira à la population de l'Ontario ce que fait le gouvernement pour s'attaquer au retard dans les tests de conduite en Ontario? Le ministre du Transport, merci. J'apprécie la question. C'est une question importante. on en souffre, les gens en souffrent, je comprends sa frustration et c'est la raison pour laquelle on s'attaque au problème. En juin, on a lancé 16 millions de dollars avec 251 conducteurs de plus. Le député a parlé du nord et je suis heureux de dire qu'il y a des programmes qui sont conçus pour le nord de l'Ontario, 27 testeurs à temps partiel. nous avons ce plan pour régler les retards de tests dans le nord de l'Ontario. Chaque centre d'examen de tests au volant recevra plus de financement. Ça améliorera la capacité de tests de 150 %. J'apprécie les inquiétudes du député. Il faut s'attaquer au retard. On s'assurera de le faire et de ramener la prospérité. Complémentaire, encore au premier ministre, les retards pour les tests de conduite étaient un problème dans le nord avant la COVID. Maintenant, le nombre de personnes qui attendent pour pouvoir passer leur examen a augmenté un niveau de crise dans le nord. Malgré tout ça, le gouvernement n'a pas ouvert un seul centre d'examen, aucun nouveau centre d'examen dans le nord de l'Ontario, ce qui affecte les résidents de ma circonscription comme Charlie Wardale qui a de la difficulté à avoir un examen G avant l'expiration de son permis et il devra donc recommencer son test dû au complet où M. Lacroix qui a besoin d'un permis de conducteur d'autobus à Chapelot, il ne peut pas obtenir de rendez-vous avant décembre 2022. Pour d'autres, ça va même en 2024. Comme l'a dit le député de Sudbury récemment, le nord, c'est là où on utilise les autoroutes pour se rendre au travail et pas les métros. Ces retards créent beaucoup de dérangements dans la vie quotidienne des résidents du nord. Est-ce que le premier ministre s'engagera à ouvrir plus de centres d'examen de tests au volant en Ontario, dans le nord de l'Ontario, pour s'assurer que personne ne perde son permis parce qu'il n'y a pas de tests disponibles? Le ministre du Transport. Merci. Je suis heureux que le député ait fait référence à la question du député Sudbury la semaine dernière parce que, oui, c'est vrai, il y a des défis spéciaux dans le nord. On comprend la frustration d'essayer de se débarrasser de ces retards parce que les gens du nord ont besoin de ce programme pour vivre leur vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle on a envoyé des ressources supplémentaires dans le nord pour s'assurer qu'il y ait plus d'un... qu'il y ait un examinateur de plus dans chaque centre d'examen dans le nord. Monsieur le Président, on va s'affecter ce problème. Et j'apprécie les problèmes de Charlie et de M. Lacroix, mais ce que je leur dis, c'est qu'une fois qu'on passera à travers ce retard, on reviendra à la vie normale. On gardera les centres dans le nord, à Dryden, à Ménola, à Capuscade, Kaysing, Timmins, Sudbury. On s'assurera que vous ayez accès aux tests nécessaires afin que vous puissiez revenir sur la route. prochaine question. Députée d'Escarborough-Gildewood, merci au premier ministre. Lorsque vous envoyez des milliers d'élèves dans des salles de classe qui sont complètement pleines, vous nous avez dit que vous avez la meilleure... la sécurité des élèves à l'esprit. Vous avez dit que vous aviez appris de vos erreurs, que les parents pourraient s'attendre à ce que les écarts d'apprentissage diminuent, non pas qu'ils augmentent. À Scarborough-Gildewood, la réalité est différente. Les parents et les enseignants me disent que les conditions ne se sont pas améliorées. Les écoles n'ont pas... ont plutôt des purificateurs d'air portable, mais d'autres mesures qui fonctionnent pour limiter la propagation de la COVID-19 ne sont pas présentes. À Cedarbury Collegiate, dans ma circonscription, il y a eu une éclosion. C'est la cinquième maintenant à vivre une éclosion. Plusieurs personnes s'inquiètent qu'il y en aura plus alors que les taux d'infection dans les écoles représentent un cas sur quatre de COVID. Monsieur le Président, au cours de la dernière vague, la ministre de la Santé a donné la priorité à la vaccination dans les zones très affectées. Est-ce que la ministre utilisera la même façon de procéder pour la vaccination des enfants? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président, et je remercie la députée de sa question. On travaille pour protéger tous les enfants dans nos écoles. On a déjà la vaccination pour les élèves de 12 à 17 ans. Pour l'école primaire, on attend les résultats d'Air Canada pour l'approbation des vaccins. On a déjà un plan en place. On attend. On sera prêts à aller de l'avant aussitôt que l'homologation du vaccin sera donnée. Il y a 34 régions d'Ontario avec des bureaux de la santé publique. On étudiera les plans pour s'assurer que dans toutes les régions, on sera prêts à aller de l'avant immédiatement aussitôt que le vaccin aura son homologation. complémentaires. Les Ontariens ont sacrifié beaucoup au cours de la pandémie, tout particulièrement dans les régions très affectées comme ma circonscription. On a fait notre part. On s'est fait vacciner. On a suivi les recommandations, lignes directrices et on espère que 2022 ne ressemblera pas à 2020-2021. Une grande portion des gens non vaccinés, comme vous le savez, sont ceux qui ne sont pas admissibles actuellement. Ce sont les enfants de moins de 12 ans. Ce groupe, bientôt, sera admissible à la vaccination puisque Santé Canada revoit maintenant le vaccin qui pourrait être homologué pour ce groupe d'âge. Madame la ministre, vous dites que vous avez un plan. Le partagerez-vous aujourd'hui avec l'Assemblée? Pour que l'on sache ce que vous ferez pour que l'on s'assure que les enfants de 12 ans et moins qui ne sont pas vaccinés seront vaccinés le plus rapidement possible, et qu'il y ait une équité là-dedans pour que les zones très affectées soient priorisées. Et assurez-vous aussi que les cliniques à intervention du président... Merci. La ministre de la Santé. Il y a 34 plans différents parce qu'il y a 34 bureaux de santé publique en Ontario. Ça dépend des ressources disponibles dans les bureaux. Les écoles, comme vous l'avez dit, sont probablement de être un endroit pour les vaccins qui seront l'endroit principal pour recevoir la vaccination. Plusieurs parents aimeraient être avec les enfants, donc il y aura aussi d'autres endroits où la vaccination sera disponible. Il y aura aussi la vaccination en soins primaires. On finalise les plans actuellement. Aussitôt que Santé Canada donnera l'homologation, nous allons distribuer les vaccins au bureau de santé publique et on commencera la vaccination. Selon la réussite de notre vaccination chez les adultes, les gens peuvent être rassurés qu'on aura la même rigueur pour la vaccination des enfants. Prochaine question. Député de Carlton. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Éducation, lorsque notre gouvernement a pris le pouvoir en 2018, nous avons commencé à régler le gâchis du gouvernement précédent. Pendant 15 ans, on a vu l'éducation être négligée, les écoles sont fermées à l'échelle de la province et avec la pandémie de la COVID, l'éducation en Ontario et ailleurs a été très affectée. Les conseils scolaires, les éducateurs, les étudiants et leurs familles, dans ma circonscription, ont montré beaucoup de persistance et de flexibilité. Ils ont répondu aux changements dans leurs environnements d'apprentissage et ils ont accueilli de nouvelles façons d'enseigner, d'apprendre et de se connecter. Est-ce que le ministre peut nous dire comment le gouvernement veut régler les torts causés par le gouvernement précédent et s'assurer qu'il y ait assez d'écoles pour répondre aux besoins des Ontarians ontariennes? Le ministre de l'Éducation. Merci. Je remercie la députée de Carlton qui est une grande défenseure des familles dans sa circonscription. Notre gouvernement comprend qu'il faut rebâtir des écoles après une décennie de gouvernement libéral où les écoles ont été fermées. Il n'y a pas eu de rénovation des écoles. on en est maintenant à des millions de dollars en rénovation nécessaires. Nous avons donné un demi-milliard de dollars à chaque année pour rebâtir des écoles, les moderniser, amener la technologie dans les écoles pour tous les enfants de la province. En fait, 150 projets ont été approuvés par ce gouvernement progressiste conservateur. 300 écoles sont en train d'être bâties à Etobico pour l'Académie Bishop. On a aidé à fournir une nouvelle école secondaire catholique pour les familles de cette région à Halton, à Oakville. Il y a aussi une autre école catholique qui aidera les élèves de toutes les collectivités de la province complémentaire. Merci, M. le Président. C'est d'excellentes nouvelles. Je suis très heureuse d'apprendre que de nouvelles écoles seront bâties pour ces collectivités, tout particulièrement après que le gouvernement précédent ait cessé d'appuyer les élèves de la province. Des milliers de familles hors de la région du Grand Toronto dépendent de nous. Les familles veulent une éducation de classe mondiale pour leurs enfants. Est-ce que le ministre peut nous dire comment nous allons investir dans la prochaine génération d'Ontariens au-delà de la région du Grand Toronto? Le ministre de l'Éducation. Il est juste de dire que les familles dans les régions rurales et qui vivent à l'extérieur de la région du Grand Toronto méritent des écoles modernes et accessibles. On est d'accord, tout particulièrement étant donné les différences qui ont été causées par le gouvernement précédent. C'est la raison pour laquelle je suis fier que le gouvernement de Carlton ait parlé d'une école qui fournit aux parents et aux élèves une école à la fin de pointe de la technologie. et à Brantford, même chose. Notre député a défendu la construction d'une école catholique et à Essex. Il y a la nouvelle école Kingsville qui fera une grande différence pour les gens dans la région de Windsor. On investit dans différentes régions pour assurer une bonne éducation pour nos enfants. Prochaine question. députée de Humber River Black Creek. Merci au Premier ministre. Une année de 77 ans dans ma circonscription a besoin de votre aide. Depuis juin, Joyce n'est pas en mesure de manger de la nourriture solide. Elle vomit constamment. Elle est très faible. Elle a besoin d'un tonneau d'ensitomètre très important. Mais elle aura à attendre jusqu'en décembre. pour son scan. Elle a un cancer de l'œsophage. Plutôt, une autre de mes commettantes avait aussi besoin d'un scanner de cette machine. Mais le scan est arrivé trop tard et elle est décédée d'un cancer de l'œsophage. Monsieur le Premier ministre, il est temps d'agir. Allez-vous aider Joyce et d'autres qui ont besoin d'une évaluation de la tomodensitométrie. La ministre de la Santé. Les gens comme Joyce attendent de façon très anxieuse les diagnostics depuis assez longtemps. Et en raison de la COVID, nous avons dû retarder certaines de ces procédures. On veut que les gens reprennent une bonne santé et on veut s'assurer et que nous puissions diagnostiquer toute maladie avant qu'elle progresse. C'est la raison pour laquelle ça fait partie de notre investissement de 1,8 million de dollars dans les hôpitaux. On donne 300 millions pour diminuer la liste d'attente pour les chirurgies et procédures. C'est en plus du 200 millions de dollars qu'on a annoncé à l'automne dernier. pour gérer certaines de ces procédures. On sait que les gens attendent depuis assez longtemps. On sait que les gens ont besoin de chirurgie et de diagnostic. Et donc, Joyce et sa famille pourront obtenir les résultats nécessaires et on espère qu'elles se remettront. Complémentaire. Merci à la vice-première ministre de Nouveau. J'espère que le gouvernement ira de l'avant rapidement parce que dans le cas de Joyce et beaucoup d'autres, il faut agir rapidement. Il y a aussi des retards et des listes d'attente. Mais il y a d'autres problèmes. On n'a pas assez de travailleurs non plus dans nos collectivités. Ça fait en sorte que le travail de nos héros de première ligne est encore plus difficile. Ça a un effet sur les soins aux patients. Les Nouveau-Démocrates hier ont déposé une motion importante pour s'attaquer au manque d'infirmières. Le gouvernement votait contre. D'autres provinces ont agi sur ce plan. Pourquoi ne le faites-vous pas? La ministre de la Santé. Merci. Eh bien, on reconnaît le problème de ressources humaines. C'est une des raisons pour lesquelles on va de l'avant de façon prudente. On revoit la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé. On sait que plusieurs personnes sur la première ligne travaillent depuis les derniers mois. Elles sont exténuées, ne veulent pas continuer. d'autres ne veulent pas se faire vacciner. Donc, il faut étudier la situation très prudemment. Mais on forme les gens. On veut s'assurer que les gens demeurent dans la profession infirmière. On veut s'assurer qu'il y ait des perspectives de carrière. C'est la raison pour laquelle on veut mettre des systèmes en place pour que les gens puissent progresser dans leur carrière. peu importe votre objectif, nous voulons nous assurer que les gens demeurent dans le réseau de la santé. Peut-être que certaines personnes sont heureuses dans leur emploi. Peut-être d'autres veulent peut-être progresser. On le reconnaît. On crée des programmes pour former les gens et s'assurer qu'ils demeurent dans le réseau et que ces travailleurs puissent atteindre de nouveaux niveaux. Merci. Prochaine question, députée de Cambridge. à la vice-première ministre la semaine dernière après que des députés aient dit au cours du débat que le gouvernement a fait depuis des semaines essayer de mettre fin à l'emploi des gens qui ne se pliaient pas à la vaccination obligatoire, le gouvernement a décidé de voter de la même façon que moi avec le projet de loi 12. Pourquoi donc est-ce qu'hier, est-ce qu'on a dit que ce gouvernement considère toujours de mettre une obligation vaccinale dans le réseau de la santé qui aurait comme effet de faire perdre leur emploi à plusieurs Ontariens? Pourquoi est-ce que le gouvernement a voté contre le projet de loi 12 mais qu'il ne veut pas rejeter la vaccination obligatoire pour que les gens demeurent dans le réseau de la santé? La ministre de la Santé, je remercie la députée de sa question. On a parlé de cette question plusieurs fois aujourd'hui en Assemblée. comme vous le savez, c'est un problème en ce qui a trait aux ressources dans le réseau de la santé. On veut s'assurer qu'on ait les gens nécessaires pour s'occuper de nos patients en hôpitaux et dans les foyers de soins de longue durée. Donc, il faut considérer cette politique de façon très prudente. C'est la raison pour laquelle le premier ministre a envoyé sa lettre aux différents établissements de santé pour savoir quelles seraient les conséquences si on mettait en place la vaccination obligatoire. Combien de personnes est-ce qu'on perdrait dans le milieu? Parce qu'il y a déjà un manque de personnel, il faut donc aller de l'avant de façon prudente, étudier la situation, comprendre ce que ça signifie en termes de personnes non vaccinées qui doivent être testées de façon régulière avant d'aller au travail. C'est une question difficile qui doit être étudiée de façon sérieuse, complémentaire. La semaine dernière, le ministre du Travail a aussi dit qu'il nous manquait plusieurs personnes, des milliers de personnes dans les différents milieux de travail. Donc, il a proposé de retirer les exigences d'expérience pour les immigrants. Pourtant, il ne veut pas faire la même chose pour la vaccination obligatoire. Différentes entreprises de construction ont obligé la vaccination pour leurs travailleurs. Ça a été mis aussi en place à l'hôpital SickKids. Pourquoi est-ce qu'on permet de mettre en place de telles mesures? Alors, pourquoi est-ce qu'on met en place de telles mesures où les Ontariens perdront leur emploi alors qu'on prend la tâche plus facile aux immigrants de se trouver un travail? Le ministre du Travail, on essaie de s'attaquer au manque de main-d'oeuvre ici dans la province. Souvent, les possibilités dans les milieux, les métiers spécialisés, un compagnon sur trois a plus de 55 ans, donc, on fera face à ce défi où les travailleurs prennent leur retraite et c'est la raison pour laquelle on veut que plus de personnes saisissent ces occasions d'avoir de bons emplois dans les métiers spécialisés avec des salaires à six chiffres ainsi que des avantages sociaux. Nous s'agissons pour les immigrants qui sont déjà ici. 25 % des immigrants qui vivent en Ontario travaillent dans des domaines qu'ils ont étudiés, mais on sait qu'il y en a d'autres qui conduisent des taxis depuis plusieurs années. On veut s'assurer que toutes les exigences soient en place avec les tests appropriés. On donnera... On tendra la main à ces personnes qui le méritent. députée de London-Fenshaw. Au premier ministre, Brent Davis est un étudiant au Collège de London. Il est atteint d'autisme, de dépression, de troubles d'obsessus compulsif. En août dernier, je lui ai parlé et on m'a dit à quel point c'était difficile de trouver un logement abordable à London. Son seul revenu est la POSPH. Il payait 700 $ en loyer à chaque mois. ça ne lui laissait que quelques centaines de dollars pour le reste du mois. 60 % c'est ce qu'il payait pour son logement. Après avoir parlé à neuf organismes qui n'étaient pas en mesure de l'aider, Brent maintenant a trouvé un logement. Par un coup de chance, un ami de la mère de Jason a été en mesure de l'aider. Avec la prestation POSPH, comment est-ce que les gens le gouvernement peuvent s'attendre à ce que ces gens survivent? Merci beaucoup, le Président. Je m'apprécie la question de la députée d'Ottawa-Westnipian. Merci. J'apprécie la question de la députée. Nos pensées accompagnent M. Davis. Nous avons des soutiens pour les personnes handicapées. Notre gouvernement a élevé la POSPH au cours de la première année au pouvoir. au cours de la pandémie de la COVID, connaissant les défis posés par la pandémie, nous avons investi plus de 1 milliard de dollars en services sociaux dans un fonds attitré. Nous avons aussi offert une aide d'urgence à ceux qui étaient en crise financière. Nous allons continuer à appuyer ceux qui sont les plus vulnérables, incluant, par ce travail. on le sera à leur côté au cours de la pandémie et au-delà. Complémentaire, Brent n'est pas seul. Selon une étude à London, 77 % des locataires à faible revenu mentionnaient qu'il y ait leur logement avait besoin de grandes rénovations alors que leur loyer a augmenté de 17 %. 6 000 personnes sont sur une liste d'attente pour un logement social. Brent est sur deux listes d'attente, une qui a une attente de deux ans et l'autre de quatre. Alors qu'il a besoin d'aide, certains programmes ont dit qu'alors qu'il était en mesure de rester avec sa mère, les organismes n'étaient pas en mesure d'aider. Parce que Brent était tellement désespéré, il a demandé aux journaux d'aider. Brent ne veut pas se trouver dans cette situation à l'avenir et il n'était pas admissible simplement parce qu'il vivait avec sa mère. Pourquoi est-ce que les Ontariens doivent être en crise avant de pouvoir recevoir une aide et qu'est-ce qu'on fait pour aider les Ontariens afin qu'ils ne se retrouvent pas à la rue? Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement s'engage à assurer qu'on réforme et revitalise ces services essentiels pour les Ontariens ontariennes. on sait qu'Ontario travaille et que le programme POSPH sont essentiels pour aider ceux qui sont dans le besoin. Le système lui-même fait face à des défis qui limitent notre capacité d'aider les gens à se remettre et la COVID-19 a accentué ces problèmes. C'est la raison pour laquelle on travaille avec nos partenaires municipaux pour avoir une vision partagée d'aide sociale à l'avenir. Le centre de cette vision est sur les gens que nous desservons et comment on peut les lier à la solution qui répond à leurs défis personnels. On veut s'assurer que les travailleurs des premières lignes aient plus de temps pour se lier à leurs patients, à les aider et à les diriger vers différents services. C'est le début de notre collaboration. Ce n'est pas la fin. mais on continuera de travailler avec nos partenaires à l'échelle du secteur pour améliorer le système à l'avenir. Député d'Ottawa-Vanier, merci, Monsieur le Président. Question au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des Compétences. Plusieurs nouveaux Canadiens m'ont parlé du fait qu'ils étaient qualifiés pour des emplois où il y a un manque de main-d'oeuvre, mais on ne les accepte pas. Des médecins, des ingénieurs, des avocats. Il y a même un enseignant francophone de France qui travaille maintenant à Québec parce qu'il ne pouvait se trouver d'emploi en Ontario. Il voulait enseigner ici, mais les règles et les processus pour la certification par l'Ordre des enseignants étaient tellement compliquées et là qu'elle a simplement abandonné la tâche. Avec l'Ontario qui fait face à un grand manque d'enseignants francophones, ça devrait être plus facile pour les immigrants de devenir des enseignants dans notre province. les changements récents annoncés par le gouvernement ne vont pas assez loin. Quel plan supplémentaire est-ce que le gouvernement a pour permettre à plus d'enseignants, tout particulièrement aux francophones, de venir en Ontario et d'exercer leur carrière? Le ministre de l'Éducation. Je remercie la députée de sa question. On sait qu'il y a de grands défis sur le plan national de recruter et de maintenir les enseignants en français. On a une croissance dans notre communauté francophone et donc dans nos écoles. nous avons mis en place une politique d'éducateurs francophones pour le recrutement et la rétention du personnel. Nous l'avons lancé la semaine dernière avec le Conseil général de France ainsi qu'avec mon collègue le ministère des Affaires francophones qui célèbre le fait qu'on a déjà des éducateurs francophones qui sont déjà formés, qui sont ici et donc il faut faire plus. Il faut appuyer ce secteur. C'est la raison pour laquelle on a augmenté le financement pour l'éducation en français. Je reconnais ce qu'il faut faire. Il faut continuer de travailler fort et c'est la raison pour laquelle on a investi des millions de dollars en éducation pour le recrutement et la rétention du personnel. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'apprécie la réponse du ministre et qu'on fait des efforts. Toutefois, le seul changement majeur que le gouvernement a déposé, c'est l'élimination des exigences d'avoir de l'expérience de travail. Ça ignore le cœur du problème. C'est que les corps professionnels refusent de reconnaître la certification d'autres territoires de compétence ou de permettre la formation aux immigrants afin qu'ils renouvellent leur formation. Nous avons un manque de professionnels de l'éducation. On a des médecins et des enseignants qui conduisent des taxis. Le projet de loi que je déposerai cet après-midi établit la voie pour certaines certifications. Je vous invite à le considérer. Ma question, c'est ce que le gouvernement s'engagera à élargir l'acceptation des diplômes d'autres territoires de compétence. Le ministre du Travail. Merci beaucoup. C'est une question très importante, M. le Président. hier. On a déposé la loi visant à oeuvrer pour les travailleurs et établir la voie pour les nouveaux Canadiens afin qu'ils se trouvent une nouvelle carrière ici en Ontario. Ça aidera des milliers de nouveaux Canadiens qui sont ici en Ontario. Aujourd'hui, et M. le Président, c'est une question que le gouvernement libéral précédent n'a pas réglée. Aujourd'hui, 300 000 emplois, 300 000 postes ne sont pas comblés parce que les gens ne peuvent travailler dans leur domaine d'études. C'est une injustice pour toutes ces personnes. Ici en Ontario, il y a des gens qui conduisent des taxis, qui conduisent un Uber qui ne devraient pas le faire. Ils ont une autre formation, M. le Président. Nous allons les aider, leur tendre la loi de la main et aider à combler le manque de main-d'oeuvre. Intervention du Président, merci. C'est la fin de la période des questions ce matin. J'aimerais prendre un moment pour remercier la coopération qu'on a démontrée aujourd'hui. C'est certainement d'un bon niveau qu'on a atteint. Bravo. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour. La Chambre est en pause jusqu'à 15 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada